Merci beaucoup Tudou Qui j'ai le tudou ? Ah c'est Dead and Turd Du coup moi je vais juste aller faire une pause toilette Parce que j'ai un ma vessie qui va mourir Et je reviens juste après C'est à dire que non Je vais danser la karaoke pendant la run Je vous laisse setup avec Rebecca Et après il faut que je setup moi même pour marrer Tout de suite C'est tout bon J'avais fait les tests avec elle Avant d'aller faire un petit doudou pour ça Je sais pas si j'aurais dû Parce que je suis encore plus crevé Sous-titres par Jérémy il y a eu des soucis non ? d'une vidéo aussi ? d'accord juste un petit tweet est vite fait je regarde si c'est prêt ce qu'elle a déjà lancé sur donc on va se retrouver pour une petite run de Resident Evil 3 par Rebecca sur Gamecube qui est donc Rebecca qui détient le world record sur la plupart des des catégories Gamecube de Resident Evil 3 que ce soit sur l'émulateur ou sur le disque et c'est cool puisqu'il y a encore pas mal de monde c'est quoi énergétique c'est le setup des céréales du petit déj quoi ça va il y a quand même une run après hero 3 je vais pouvoir set up tranquillement allez Resident Evil Gaiden ok c'est parti ok on va plus du cuta il va nous faire ça mais oui c'est clair c'est clair c'est la Gamecube du coup par contre il faut que je coupe Twitch du coup et que j'aille sur Hitbox non c'est parti c'est parti c'est parti Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis revenu, entre les morts. Voilà, moi je suis prêt, je suis sur hitbox. Bon, là tu me dis... Tiens, t'es prêt ? Non, il est magenta. Ah oui ? Ah oui, comme les autres ? Si. Si. En tout cas, tu l'as mis un peu trop... D'accord. Qu'est-ce que c'est le break ? Qu'est-ce que c'est le break ? Qu'est-ce que c'est le break ? Faut-il que c'est le break ? C'est le break ? D'accord, quoi ? Ouais ! Ah salut ! Je garantis pas d'être vivant encore ! Bon. Je ferai de mon mieux. Est-ce que c'est sur le chat ou est-ce que je voulais dire sur Itbox ? Je ne peux même pas me connecter au chat Itbox en fait. Bonjour à toi Raius. Salut. Et bienvenue. J'ai dû laisser un message sur le chat. Je pense que... Ok. Good luck. Que le lieu de la RNG saute avec toi. Ouais mais bon, la run c'est vrai qu'elle est pas mal RNG et elle... Il y a surtout une grosse RNG déjà dans le commissariat au début en fonction de l'arme qu'on va choisir... Enfin l'arme qu'on aura dans le commissariat qui va déterminer le type de run. Ça va grandement influencer la run. Ouais. En l'occurrence si elle a le magnum dans le commissariat elle prendra le lance grenade dans la centrale électrique. Elle fera pas de run magnum % quoi qu'il arrive. Mais en tant que RNG on est vraiment débiteur de cette RNG au début de l'année. 2 et 0 % ouais c'est vraiment... Si jamais on va avoir le lance grenade. Même si maintenant les strats font que c'est plus ou moins équivalent à quelques secondes. Ouais. Donc là on a commencé d'emblée à se faire mordre par le premier zombie pour la simple et bonne raison que c'est plus rapide... Enfin plus rapide, plus pratique de nous laisser le mordre une fois et ensuite de le faire tomber pour passer. L'idéal serait d'activer une esquive à ce moment là et que le zombie tombe. Malheureusement l'esquive ne fait pas tomber le zombie à 100%. Parce que oui c'est une nouveauté qui a été implantée dans RE3 par rapport à RE2 et RE1. C'est que maintenant il y a un système d'esquive entre guillemets qui permet de pousser les zombies pour pas qu'ils nous mordent. En fait ça consiste à viser avec son arme juste avant que le zombie nous attaque, nous attrape en fait pour nous mordre. Et là automatiquement Jill va activer sa posture de défense pour repousser le zombie. C'est à la bonne frame sachant que ça dépend du pattern de l'ennemi, ça dépend de l'arme qu'on a sur soi aussi ou si on en a pas. Le timing change selon si on a une arme qui vise plus ou moins rapidement entre un lance-roquette et un lance-roquette. Ce ne sera pas le timing. La fenêtre de visée sera différente. Il sera plus facile d'esquiver avec un lance-roquette par exemple parce que la mise en joue est très très longue. Donc la fenêtre d'esquive est beaucoup plus large qu'avec un pistolet par exemple. Ce ne sera pas le même timing entre un zombie par exemple et une attaque de Nemesis. C'est vraiment pas évident à faire parce que là on est en mode hard en fait. Et le mode hard, l'esquive n'est pas automatique contrairement au mode easy. La bonne RNG et la Brad qui ouvre la porte tout seul. Alors c'est pareil, soit il l'ouvre tout seul, soit il faut se rapprocher plus pour qu'il l'ouvre. Donc là ça s'est bien passé et on a fait demi-tour directement en fait pour ressortir en fait et revenir. Ça va permettre de faire en sorte que les zombies soient replacés et qu'on puisse accéder au sous-sol en fait pour aller chercher l'essence abriquée. De mon côté ça, un freeze. Ah ouais, moi j'ai eu un freeze aussi. Un petit freeze intempestif. C'est hyper méchant. J'espère parce que pendant les tests on lui a fait changer de serveur en fait. Pour éviter justement d'avoir le même problème que les autres. Donc là voilà, on a eu un aperçu justement de l'esquive. Elle a réussi à le placer, c'était plutôt bien placé d'ailleurs. Pour repousser le zombie et faire en sorte d'attraper l'huile sans se faire mort. Donc on ne ramasse plus le shotgun en bas aussi au basement. Il y a des solutions. Ça rend la run plus efférentuellement. Mais c'est un petit peu plus long. Ça dépend des strats, ça dépend de la RNG qu'on a. On verra un peu plus loin aussi si ça passe bien l'avantage que ça peut avoir de ne pas prendre le shotgun. C'est un peu bizarre ce que tu dis là. Non mais carrément là j'ai eu un retard de ouf. J'avoue il y a eu quelques petits freeze. J'espère que ça va pas être trop grave pendant la run. Ça y est, je suis de nouveau à jouer. Pas mal aussi des petites escapes de zombies. Ça passe bien. Le corps au sol peut parfois gêner la trajectoire. On peut se faire attraper par ce qui arrive par derrière. Sachant que ça arrive aussi que Brad ne tue pas le zombie qu'il est censé tuer. Dans la version jap, ça arrive pratiquement jamais si je puis dire. J'ai jamais eu ça sur la version jap. C'est uniquement sur la version jap. Ah bah écoute peut-être alors. Moi ça n'est jamais arrivé sur la version pc. Mais je sais que sur la version playstation et autres. Étant donné que la difficulté est pas la même que sur les versions japonais. C'est à dire les zombies ont plus de vie parfois. Brad n'infligera pas assez de dégâts pour tuer à proprement parler le zombie. Il fera juste tomber à terre. Et il se relèvera au retour. Ce qui fait que ça fait un zombie de plus à battre. Et qui nous gêne le passage. C'est surtout vu qu'en général il le tue. On a l'habitude de passer directement. C'est vraiment la surprise d'avoir un zombie là. On peut plus passer. Ou on tente quand même de passer parce qu'on a l'habitude. Du coup on se rend compte au dernier moment qu'il est là. Donc la première confrontation du coup avec Nemesis. Donc l'ennemi récurrent du jeu. Il nous poursuit en fait pendant tout le jeu. Qu'est ce qui se passe quand on croise Nemesis ? On a des choix à faire. Le premier choix en l'occurrence étant de le combattre. Le deuxième choix étant de prendre la fuite. Mais ce qu'on va faire nous c'est qu'on va prendre le premier choix. Le combattre. Mais on va quand même prendre la fuite parce que c'est plus rapide. On rentre directement dans le commissariat. C'est plus rapide que d'activer la cutscene dans laquelle on rentre dans le cinéma. C'est ça. Le commissariat parce que la cutscene implique une esquive. Et ensuite de se diriger vers le commissariat. Et globalement dans le jeu on va prendre toujours le premier choix. Sans Nemesis. Sauf à la toute fin. Sauf dans le restaurant je crois que Rebecca elle fait encore la strat où on attend. En fait on ne fait aucun choix. Qui est une possibilité dans R3 aussi à prendre là. Sachant que normalement quand on attend le jeu choisit pour nous une des deux solutions. Sauf dans le restaurant où en fait on peut ne choisir aucune. Et que ce soit encore quelque chose de différent. La clock tower aussi ça arrive. Quand on peut l'électrocuter ou l'éblouir. Si on ne fait rien il vient juste vers nous pour toucher le tranché. La petite esquive de Misty. On peut passer directement entre Misty et le mur. Mais c'est pareil c'est assez précis. Au niveau des hitbox et tout ça. C'est pas la bonne idée des zombies qui ne gênent pas. Un BK qui spoil déjà là. Putain mais moi à hitbox il n'arrête pas de freeze ça me gaffe. Bon bah elle a eu le magnum. Ca veut dire qu'elle a eu le magnum. Effectivement il y a des petits freeze. Bon c'est pas bien méchant pour l'instant. J'espère que ça ne va pas nous faire comme Flix. Voilà on a été spoilé donc je pense qu'il y a de grandes chances. A moins qu'elle nous a fait une blague. Non non elle a le lance grenade. Elle a le lance grenade ok. Oui oui elle a le lance grenade. Ok bon parce que j'avais vu sur le chat un petit fuck visiblement. Elle a dit fuck yeah. Ah ok. C'est qu'elle était heureuse. Avoir le lance grenade du premier coup ça assure la fin de la run entre guillemets. C'est à dire qu'on a l'arme principale qu'il nous faut tout le long du jeu. Pour finir la run proprement. Donc pareil sur le Resident Evil 3 il y a différentes routes en fonction des armes. Et en fonction des choix qu'on fait. Alors on va voir laquelle elle choisit. Je pense qu'elle fera la route avec les grenades azotes. Oui très grande chance. Parce que bon il y a une route qui est un peu plus rapide mais encore de pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle la même route. Qui consiste à faire certains choix. Et à utiliser qu'un certain nombre de grenades. Mais le nombre de grenades est quand même très précis. On ne peut pas vraiment se permettre d'en rater. Il faut aussi ramasser à la fin le lance mine et finir Nemesis au pistolet. Sachant que maintenant la nouvelle route. Enfin nouvelle parce que pour moi elle est nouvelle. Parce que c'est celle qui a été mise en place juste après que j'ai arrêté le jeu. Mais la nouvelle route fait en sorte qu'on doive en 1,5% faire le combat contre Nemesis dans l'usine de traitement de déchets au couteau. Donc ça fait qu'on ramasse moins de poudre. Parce que c'est pareil c'était une des nouveautés du jeu. On peut ramasser des poudres rouges et jaunes qui permettait de fabriquer des grenades ou des munitions. Et c'est ce qu'on sert en fait dans la run pour fabriquer nos grenades. Qu'elles soient acides pour le Gravedigger comme on le verra un peu plus tard. Ou azote pour le Nemesis. Sachant qu'on peut aussi faire le Nemesis avec des grenades inflammables. Elle esquive du chien pour éviter de se faire toucher. C'est un peu de longer l'ambulance et ensuite de repartir à gauche. Ouais ça, ça refreeze. Ah non mais là je viens de refresh et aller au premier Braithsucker. Ah ouais ? C'est dire à quel point on a du mal à suivre le mouvement avec tous les fris. L'esquive qui passe bien, on se met à droite de l'écran pour attirer les zombies. On repasse à gauche dans son dos et ensuite on contourne le groupe de zombies pour entrer dans le restaurant. C'est pas une trajectoire très très facile à faire. On peut très vite se faire troll et les fois qu'on se fait troll par le groupe de zombies, c'est le Gang Bang. Voilà du coup c'est là où on va voir le fameux choix qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va choisir d'aller dans le sous-sol du restaurant ou bien d'attendre la route classique ? Sachant que les choix qu'on fait ça influe aussi sur les zombies qu'on aura un peu plus tard ou pas. Sur la route. Ok elle attend, elle s'est fait de strat. En plus elle se fait attraper, ouch. Le petit fail en fait à ce moment là, si on décide de laisser Nemesis, si on fait rien du tout et que Nemesis s'approche de nous, si on bouge pas il va automatiquement rater son coup de poing. En fait il va le mettre dans le vide. Et à partir du moment où il fait son animation de coup de poing dans le vide, nous on peut juste en se déplaçant en diagonale, le pousser légèrement pendant qu'on court et passer sur le côté et simplement partir en le laissant derrière. Sachant que quand on fait ça du coup quand on sort du restaurant, Nemesis nous poursuit directement dans la ruelle. Pareil il y a plusieurs patterns, il peut être plus ou moins rapide. voire même des fois carrément tracé dans la mauvaise rue, ça arrive. Alors que si on descend dans le sous-sol, on croise Nemesis au retour, il nous attend en fait là vers l'entrée du... Du... Du comment ? Bah, du truc de journalisme. Du bureau de presse. Du bureau de presse, ouais. Bah c'est pas même bureau. Il y a des bureaux, c'est un bureau. Donc vraiment les choix qu'on fait en fait influent sur le routing et sur les apparitions de Nemesis. Alors elles sont quand même scriptées. Elles sont pas totalement random ces apparitions de Nemesis, mais voilà selon ce qu'on fait ça peut influer sur... Sur où on va le croiser. Ca frisse de partout. Ouais. Donc là on va récupérer le deuxième joyou. On va récupérer le premier dans le... Dans le commissariat. Putain, j'ai les deux qui ont pris. Oh mais chier. Ah c'est bon c'est ça. Donc l'esquive du Nemesis qui est bien passé. Je trouve que là il a deux patterns aussi. Soit il marche, soit il court. On préfère quand il court comme ça, ça nous permet d'esquiver directement. Si jamais il marche, j'en dois attendre. Parce que si on se précipite, on pourra pas... contourner. Il va nous bloquer en fait. Et il va nous attraper directement. Donc c'est... Pas top. Donc là il est reçu dans la rue, mais c'est vraiment pas un problème à ce moment là. Il a largement le temps de passer et d'aller poser les deux joyaux pour ouvrir la grille de l'allée. On va nous arrête pas de prise. J'en ai marre. Ça nous a entendu. Là ça va. Donc c'est pareil selon ce qu'elle fera plus tard dans cette rue là. La RNG peut changer. On expliquerait ça au retour. Donc là en fait ce qui va se passer, elle va aller au tramway. Retrouver Carlos et les autres membres de son équipe. Et en fait le tramway va être en panne. Donc il faudra faire une petite session de backtracking pour récupérer des items qui permettront de le réparer. Donc il y a trois items, enfin quatre parce qu'il y en a deux qui se combinent. A récupérer dans différents endroits de la ville pour remettre en marche le tramway qui va nous emmener au bleu froid. La RNG des chiens... On préfère en général que le chien du feu sorte en premier comme ça. Ça évite qu'au retour, en sortant, il trigger en fait les autres chiens. Ce qui fait que quand on va descendre de la planche, on va automatiquement, à 90% des cas, se faire mordre. Donc c'est pas grave. Mon terminal, elle a joué la sécurité, elle a directement tiré sur le tonneau, donc pas de problème pour les chiens. Je pense que l'autre RNG c'est un groupe de zombies en fait à la place des chiens. Là on récupère deux emplacements supplémentaires, une petite sacoche que Carlos nous donne gentiment. Qui permet de transporter deux objets en plus. Et on récupère la clé à molette qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones en fait. Un nouveau bâtiment. Je vais faire des refresh réguliers du coup, parce que ça freeze un petit peu. Bon là ça va, ça a l'air à peu près correct. Donc normalement on devrait aller à la station service en premier. Petite esquive de zombies en passant dans son dos. A pareil les zombies de la ruelle ils sont nombreux et en plus il y a deux RNG aussi dans ce passage. Elles ne s'abordent pas de la même façon. Donc c'est vraiment tout. R3 c'est beaucoup ça, c'est RNG mais en même temps on nous laisse pas le choix. On nous impose une certaine RNG. Donc c'est à nous de nous adapter, de connaître chaque possibilité en fait du jeu. Et de s'y faire. Donc voilà la station service avec la petite DeLorean de retour vers le futur. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle, sachant qu'il y en a aussi une dans R2. Oh elle est où ? Alors selon, c'est le scénario B. Quand on commence donc à droite de la voiture en flamme, elle est tout de suite là. Au tout début du jeu. Ah oui ! Dans le scénario A on la voit pas il me semble. Ah, euh... Je crois que ça a carrément... Non c'est bon, c'est revenu. Parce que j'ai eu l'écran de offline de hitbox, ça m'a fait un peu peur. Donc l'énigme de... De lui. De la station donc c'est voilà, c'est quand on appuie sur une touche, on active ou désactive les touches qui sont de chaque côté. Donc ça veut dire que si une touche est rouge, elle va devenir blanche. Et donc faut activer le bouton qui clignote. Donc il y a pas mal de possibilités aussi. C'est quand même assez RNG. Donc on a récupéré une première partie du mélange. Voilà donc là on n'a pas le fusil. Donc on bourre dans le tas en fait avec les zombies. On espère en faire tomber un maximum. Et c'est dégagé le chemin. Sachant qu'il faut repasser ensuite... Ah ouais ça n'est pas passé, dommage. On a peut-être dû le contourner. Bon voilà c'est vraiment une strat risquée et tout ça pour sauvegarder le temps d'un fusil à pompe. Moi je trouve pas ça... Ça dépend si ça passe bien, si ça peut... Faut que ça passe bien, c'est ça le problème. T'as une chance sur combien pour que ça passe bien. C'est un petit pari sur un attempt. C'est vraiment la dernière optimisation ultime que tu peux faire pour avoir le record. Sachant qu'il faut qu'on passe plusieurs fois en plus ici vers cette statue. Donc les zombies vu qu'on les tue pas, ils seront à nouveau ici. Et qu'il y a aussi ces zombies là qui reviennent là, qui poursuivent Carlos. C'est pareil souvent avec le chouette d'aujourd'hui. Alors merci à toi Celestie et on te souhaite une bonne nuit et à la prochaine on espère. Et j'ai vu qu'il y avait eu de nombreux follow pendant ma courte session dodo. Donc merci à tout le monde. Merci à tous les gens qui follow, n'hésitez pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas aussi à suivre tous les runners qui sont passés jusqu'à présent et prochainement. Ils sont inscrits juste en dessous du stream. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, à leur donner un petit follow. Vous serez pas déçu de ce que vous allez voir là. Voilà du coup vu qu'on prend pas le fusil à la pompe, on tue pas non plus les zombies qui sont dans cette allée. Donc forcément ça peut créer des désagréments. Et du coup là on était obligé d'attendre que le zombie en haut des escaliers s'approche. Pour qu'il déclenche son attaque d'animation dans les escaliers. Si jamais le zombie voit qu'il est pas au même niveau que vous, il va pas essayer de vous mordre, il va essayer de vomir dessus. Et ce qui est une animation beaucoup plus lente et beaucoup moins dangereuse que celle de l'attrapement on va dire où il veut vous mordre. Et donc ça permet, c'est beaucoup plus permissif de passer à son côté. Donc là il y a une petite technique aussi. Vu qu'on a pas le fusil, elle aurait pu se mettre sur la droite en fait de la statue. Pour attirer légèrement plus les zombies sur le côté, c'est peut être un peu plus safe. Mais c'est pareil, ça reste très random. Donc là elle est passée en ce moment un seul dégât, c'est correct. C'est plus que correct. C'est pareil, on peut se faire gang gang facilement. Voilà, je vous invite à suivre tous les follow, à suivre tous les follow, à suivre tous les runners du marathon qui sont dans la description en fait du chain speed them all. Vous descendez un petit peu, vous scrollez, il y a tous les runners. Tous les runners du marathon qui sont listés. Clix, Rebecca, Fury, Pessimisme, Essentia, Toispy, moi-même, Steven Mate. Vraiment tous les runners du marathon. Suivez-les vraiment, il y a que du très bon runner. Et aussi si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez faire un petit don pour qu'on puisse acheter du matériel pour les events live. Ou vous rentrez sur la boutique Spreadshirt et vous offrez un petit t-shirt ou un petit mug. Ça permet de soutenir vraiment les actions de l'association et à nous d'acheter du matos quand on veut aller sur des events en public, sur des festivals et tout ça. Donc la centrale, c'est là où elle aurait récupéré le lance grenade si elle a vu le magnum dans le commissariat. En l'occurrence, il aurait fallu ouvrir les deux portes et là du coup, c'est aussi pour ça que la run est plus rapide quand on récupère le grenade launcher dans le commissariat. On a qu'une porte à ouvrir et on peut ressortir directement de la centrale une fois qu'on a récupéré le fusible. Donc l'appareil le plus rapide, c'est de ressortir par la porte. L'autre RNG fait que l'autre choix fait qu'on fait sauter la tête des zombies en les électrocutant, mais c'est plus long parce qu'il y a une petite cutscene. Et qu'on est obligé de ressortir par une porte supplémentaire. Et ça décale aussi justement l'apparition des zombies. Ça décale l'apparition des zombies, c'est comme je disais tout à l'heure. Les choix qu'on fait influent sur sa route. Donc là, il va réapparaître normalement. Là, il peut nous poursuivre déjà quand on redescend l'escalier. Là, il peut nous poursuivre déjà quand on redescend l'escalier. Là, c'est un peu random par contre. Normalement, il ne nous ratera pas, mais il peut arriver directement là. Là, il ne poursuit pas par exemple. Non. Du coup, si jamais on avait choisi d'électrocuter les zombies, Nemesis ne serait pas arrivé ici, mais ça serait arrivé après la pharmacie. Et la cutscene de son apparition après la pharmacie est plus longue que celle de son apparition à la centrale. C'est vraiment la route. Pareil, quand on sort du garage où il y a les chiens, donc là, on a des zombies. Mais si on avait attendu dans le restaurant, en fait... Si on était parti au Sussol, pardon, la radio aurait été différente. Je crois que, pour l'instant, je ne l'ai fait qu'une fois la route pour l'apprendre un petit peu. Mais de mémoire, il n'y a pas de zombies. Et par contre, au retour, il y a des... Il y a des Draindemos. Oui, voilà, des Draindemos. Je confonds toujours les Draindemos, c'est les Braindsuckers, parce qu'il y a deux créatures qui se ressemblent énormément. Il me semble que les Draindemos, c'est les premiers, et les Braindsuckers, c'est la deuxième forme. Oui, voilà, c'est plus ceux qui sont dans le beffroi. Les deux, par contre, courent comme des teubés. Oui. On le verra certainement un peu plus tard. Du coup, là, il y a un petit pistolet, donc... Le petit risque aussi, c'est que là, l'RFG fait que les Draindemos peuvent nous bloquer un peu sur le chemin. Mais bon, ça passe bien. Sachant qu'il y a un bidon explosif, mais comme on a de toute façon posé le pistolet, on ne pourrait pas tirer dedans. Parce que c'est aussi une des nouveautés de RE3, c'est qu'il y a des bidons et des pins de C4, des fois posés sur le mur. Et en fait, en appuyant sur la deuxième gâchette pour viser, on vise automatiquement en priorité ces éléments explosifs. Moi, je m'en sers un petit peu, notamment dans les sous-sols de l'hôpital. Parce que je fais le sous-sol de l'hôpital avant de faire l'étage. Personnellement, je préfère. Je m'en sers pour tuer les Hunters avec le bon timing. On a juste une balle à tirer et c'est un peu moins troll. Parce que je préfère avoir les Hunters à l'étage en fait. Et pas dans le basement. La plupart des runners préfèrent les avoir au basement et vont directement au basement. à l'étage. En fait, ils font l'étage en premier et le basement en deuxième. Mais du coup, les Hunters en sous-sol. Mais je les trouve trop trop en sous-sol. Alors, la petite RMG, le password, il y en a 3. Capa ! Voilà, elle s'amuse déjà. Donc, Safesprin, Adravil ou Akwakur. Sachant que le plus rapide, c'est Safesprin. C'est le premier qu'on fait. Mais voilà, l'RMG est fait. C'est pas le bon. Donc, elle a eu raison de se faire un peu plaisir sur le choix du code. Donc, c'était plutôt sympa de sa part. Plutôt marrant. On est en marathon. On n'est pas là pour jouer vraiment sa vie sur une run. Mais aussi pour montrer des choses. Se faire plaisir. Et voilà. Donc, autant troll la RNG plutôt que de se faire troll par la RNG. Elle a choisi de rentrer un petit kappa. Donc là, vous voyez, on est dans la pharmacie. Elle récupère les poudres là. Tiens, c'est curieux comme choix. Je crois que c'est la nouvelle strat avec les grandes incendiaires. Ah, donc elle fait la route incendiaire. Ok. Parce que sur la route freeze, en fait, on ne récupère aucune poudre dans Raccoon City. Sachant qu'après, entre la route incendiaire et la route freeze, c'est kiff-kiff. C'est pas pareil. C'est pas beaucoup différent. Donc voilà, la strat là, c'est au bourg. Les zombies. Elle a eu de la chance sur la deuxième poussée. Franchement là, c'est vraiment random de faire tomber les zombies ou pas. Bon là, la fille est arrivée un peu tôt. Donc c'était difficile de passer, de faire la petite strat qui consiste en fait à attendre le long du... espèce de bureau que les deux zombies se décalent vers la droite et de passer sans se faire toucher. Mais bon, ça va, c'est quand même bien passé. Et il y a beaucoup de RFG sur les placements des zombies et sur leur... Leur type d'attaque. Sachant qu'en plus, si la fille est arrivée en courant, ça aurait été assez risqué. Bon là, ça serait probablement fait attraper au moins une fois. Hello, Cambridge River. Bon, ça s'est calmé un petit peu au niveau des freezes, c'est cool. Genre bon, encore quelques artes festives. Ouais, ça va. Et avec, c'est tout. Donc pareil, les plantes qu'on peut ramasser, là on voit que dans l'allée, il y a eu deux plantes bleues. Mais s'il y avait eu des plantes vertes, par exemple ici, elles auraient pas été... Là, pour le coup, elles se trouvent où il y a la statue du maire Michael Warren. Souvenez-vous de ce nom. Je vais recommencer avec les... Souvenez-vous de ce que je viens de dire. Ce sera important pour le petit bonus en fin de marathon. Je rappelle, après les speedruns, en fait, on va jouer tous ensemble avec le public. Et il y aura un petit truc à gagner. Il y aura un petit perlé... Enfin, deux perlés, même. Faites par notre ami Flegoo à gagner. Donc, les perlés Redentible. Ce sera un lot, un beau cadre, qui nous a fait. Stream Twitch, attrapez. Donc là, pareil, il y a le souci. Les caisses qui tombent, c'est encore une fois le premier choix. On remonte directement. Sachant que si on descendait, en fait, sans laisser tomber dans le trou, c'est beaucoup plus long. Parce qu'en fait, ça nous ramène... On a une petite section dans les égouts, ça nous ramène en arrière. On ressort par la plaque d'égout, là où il y a le bus, en fait. Donc, c'est vraiment un retour en arrière. Donc, pour le coup, c'est vraiment... Autant il y a des fois des RNG qui sont... Voilà... Il n'y a pas beaucoup de différence. Autant celle-là, c'est quand même pas mal important. Donc là, des zombies. La petite nouveauté aussi qu'il y avait dans le 3, c'est que... Bah, quand on repassait avec les séquences de backtracking, Il y a des voitures où les... Les zombies pouvaient sortir des voitures, quoi. Il y en a une autre aussi dans la ville. Une voiture de flic avec un zombie qui sort. Mais on y va. Pareil, il y avait une manivelle qui était vers la... Vers la pharmacie. Une manivelle... Qui est pas la même manivelle que celle qui permet d'ouvrir... La station service. Et cette manivelle permet de récupérer des grenades au... Tout début du jeu, vers le bar, en fait. Mais on n'y retourne pas. Le seul cas où on peut éventuellement retourner en arrière... Vers le début du jeu, c'est si on veut récolter tous les documents, en fait. Parce qu'il y a un document qui est dans le... Dans le camion où le... Le mec qu'on a vu au début du jeu se renfermer, Dario. Et éventuellement pour récupérer ses grenades. Mais en speedrun, on n'y va pas du tout. A savoir que si jamais on récupère tous les documents dans l'ordre. On a accès à un document secret, le journal de Jill. Qui explique tout petit peu ce qui s'est passé après l'événement de... De RE1. C'est vraiment le secret le moins intéressant du jeu. C'est ça. Oh mon dieu, Chris a disparu. Oh mon dieu, je suis inquiète. Ah c'est ça. Alors on a vu, alors du coup, avant Nemesis en fait... Il y a une possibilité, vu qu'elle n'avait pas tué les zombies en fait. Avec le shotgun qu'elle n'avait pas pris. Comme on a laissé des zombies, il n'y a pas eu la petite cinématique qui fait aussi que les zombies ressortent par la fenêtre. Même si on peut passer direct, ils ne nous arrêtent pas. Ils sont par terre, on a le temps de passer avant qu'ils se relèvent. Mais il y a une petite cinématique. C'est pour ça qu'en général, même si on prend le shotgun, on essaie toujours d'en laisser au moins un. Voilà au moins un. Pour que justement la petite cutscene ne se déclenche pas. C'est assez random parce que même avec le shotgun en fait, vu qu'on vise, on peut faire deux ou trois headshots en même temps. Ou le petit troll, non c'est bon, ça passe. Elle avait raté l'interrupteur, elle était passé directement vers la sortie. Et donc même avec le shotgun, on a tendance à en tuer trois d'un coup. Après la cutscene n'est vraiment pas longue. Mais voilà, on est en speedrun, on n'a pas le temps. Même si c'est trois secondes, on essaie de faire en sorte de ne pas les avoir. Le jeu est déjà assez RNG en soi. On va voir ça sur d'autres puzzles. Le jeu, comme je disais, nous impose en fait une solution à chaque fois. Mais il y a des puzzles, par exemple, qui peuvent y avoir six solutions différentes. Donc entre la première et la sixième, il peut y avoir une grosse différence de temps au niveau de l'exécution, au niveau du temps qu'il faut pour résoudre l'énigme. Rien qu'en prenant, par exemple, la boîte à musique qu'on verra plus tard. La boîte à musique, je pense aussi à l'énigme de l'échantillon d'eau, voilà. Ces deux énigmes là peuvent être extrêmement punitifs suivant la RNG. C'est un truc qui est un peu peut-être confus à comprendre. Il y a beaucoup de RNG mais quand on fait la run, on n'a qu'une seule possibilité. Il reste juste à déterminer laquelle on a sur le moment pour réagir le plus rapidement possible en fonction. Et c'est aussi l'œil du runner qui fait qu'on peut l'aborder plus facilement. Parce qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour se rendre compte de la RNG. Notamment avec, on verra dans le bel froid, avec les trois pierres, on doit vraiment voir l'heure qu'il est en passant. Des fois c'est pas évident parce que s'il est 6 heures ou 7 heures sur l'horloge, on va pas s'en courant. On voit pas toujours très bien. Et aussi sur la boîte à musique, on doit d'un coup d'œil voir le nombre de petits pions à déplacer. Sachant que la meilleure RNG possible c'est d'en avoir qu'un. Je crois pas qu'on puisse avoir zéro truc à... Non, c'est un minimum. C'est un minimum. Et un c'est quand même assez rare. C'est plutôt rare. C'est le plus optimal. Donc là voilà, elle fait la route incendiaire donc elle va pas ramasser les poudres ici. Bah ça frisse de partout. Ah moi ça va là, ça frisse pas trop. Donc je vais éviter de changer de refresh pour éviter de me faire troll. Donc on a ramassé une première partie de clé en fait, de la clé chronos. C'est une clé qui est en deux parties. La petite queue de sinon, on rencontre Carlos. Qui nous donne des grenades. Azote. Donc on va prendre. Sachant aussi que selon la route qu'on fait, on peut ramasser les grenades qui sont posées sur la table là, qui sont offertes. Un petit truc en parlant des... Des poudres et des grenades qu'on peut fabriquer. Ça dépend du... Donc il y a deux types de poudres. Les poudres A et les poudres B. Une poudre A et une poudre B, ça fait une poudre C. Et selon en fait le type de poudre, donc AA, AA ou BB ou C qu'on va utiliser. On va pas obtenir le même type de munitions. C'est à dire que si on les mélange avec des grenades normales, on peut avoir des azotes. Si on a des poudres C. Si on les mélange avec le kit de munitions qu'on nous offre au début du jeu, on a encore pas les mêmes munitions. Vraiment selon le type de route. Par exemple pour la route azote, on va devoir garder le kit de munitions sur nous. Les poudres B et jaunes mélangées toutes seules avec des grenades normales, ça donne des acides. C'est ce qui va nous servir à combattre le Grave Digger. Vraiment le choix des grenades selon l'ennemi. Nemesis est plus sensible aux grenades azotes ou incendiaires. Après ça dépend vraiment aussi de la RNG des poudres, elles sont pas toujours au même endroit. Là franchement elle avait une bonne RNG pour la route azote je trouve. Avec les grenades tout de suite dans le beffroi. Après ça dépend aussi dans l'usine, des fois elles sont pas toujours au même endroit. Donc on vous dit c'est vraiment un jeu RNG, il faut improviser selon ce qu'on a. Ah, un petit changement. Qu'est-ce qui s'est passé ? 5 changements frère. Ah ouais, la RNG. Vraiment très mauvaises RNG sur la boîte à musique. Juste avant la pire. Ah bah la pire... Ça reste extrêmement punitif, on en parlait justement de cette RNG là. Par exemple d'avoir un seul à changer ou six à changer. Sachant que dans la version JAP, alors je crois que tout support, c'est toujours la même résolution de l'énigme en fait. Je suis pas sûr, il me semble que la version américaine, la version américaine en elle-même a cette énigme un peu random. Il faut vraiment écouter le truc en lui-même pour avoir le pattern. Voilà. Bah là on a toujours ce... Sur Gamecube en tout cas on a toujours cette solution où... La solution en fait c'est une symétrie des taquets, c'est toujours la même. C'est déjà un avantage sur cette version. C'est vrai que oui, peut-être la version américaine elle est... C'est pas ça, les taquets sont un peu plus désordonnés. Donc on récupère la deuxième partie de la chronos qu'on assemble maintenant. C'est pareil, il faut aussi beaucoup jouer sur la gestion d'inventaire aussi dans RE3, c'est assez critique. Il y a d'autres RE où c'est un peu moins... On peut se permettre de prendre des fois plus d'items, surtout des fois avec plus de place. RE3 c'est quand même assez serré niveau inventaire. Il y a vraiment des choix à faire et des coffres obligatoires à prendre, de toute façon pour poser des items. Le stream il a frisé sur Twitch là, c'est violent. Ah sur Twitch ? Ah sur Twitch c'est pour Panda le truc de hitbox. D'accord mais j'ai pas de freeze moi là pour l'instant donc... Moi ça continue bien. C'est peut-être Panda qui a été troll par sa connexion plutôt là. Peut-être, c'est possible. Parce que moi j'ai vraiment aucun freeze sur hitbox. Non j'en ai quelques un. Pas troll ça. Là ça va. Bon RG, là on a les araignées. C'est le meilleur RG que les Brainstockers. Qui peut être très troll, surtout au retour avec Carlos. Au retour de l'hôpital, on verra plus. Il peut vraiment nous bloquer et nous enchaîner. Là j'ai même pas eu le temps de voir l'heure sur l'horloge. C'est allé très très vite. Tu peux faire attention. Il est 5h. Ouais. En fait selon l'heure qu'il est sur l'horloge du milieu, l'ordre des pierres sera pas le même. Bon voilà, elle est très bien gérée, elle a tout de suite vu l'heure. Donc on récupère un rouage doré. C'est un peu le même que dans mon R2 d'ailleurs. Et ce rouage combiné à... Un autre rouage argenté. Dans le beffroi permet de faire l'engrenage chronos qui permet de déclencher la cloche du beffroi. Qui permet d'attirer l'hélico qui viendra nous sauver. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Mais ouais du coup j'aime beaucoup voir les araignées ici parce que c'est quand même plus safe. Ce que je fais c'est qu'en général, quand j'ai les araignées avec Carlo, je ne prends pas le spray de l'hôpital. En théorie on ne devrait pas le prendre. Mais sachant que quand on a les brain suckers ici dans ce couloir, ça peut être très troll. Si on peut se faire troll si déjà dans l'hôpital. Je prends souvent le spray avec Carlo. Surtout en marathon, histoire de garantir la run. Parce que si on est déjà blessé et qu'on arrive en boitant et qu'en puissance on se fait troll, ça m'est déjà arrivé par les brain suckers. On doit spammer le bouton course devant Nemesis et de toute façon à un moment il va nous rattraper parce qu'il est plus rapide que nous. J'avais réussi comme ça en étant blessé donc on recroise le Nemesis avec Carlo. Mais par contre, juste avant la dernière salle où on est safe, lui il nous rattrape en fait et là on n'a absolument pas le temps si on est vraiment blessé d'atteindre la dernière porte. C'est impossible, Nemesis ne rattrape forcément. C'est vraiment blessé au stade rampé, c'est à dire que même si on spamme le bouton course pour aller plus vite, ça ne passe pas. Donc voilà le combat contre Nemesis. Alors on tire les grenades à Zot. Alors les coups de poing de Nemesis ne nous font pas de dégâts, ça ne nous tue pas. Par contre ces roquettes, oui, on ne peut pas se prendre plus d'une roquette. Il faut vraiment donc se dépêcher de tuer Nemesis. Alors il y a un quickshot aussi dans Hero 3. Qui permet de le faire plus vite. Et le quickshot aussi qui peut éventuellement permettre de faire le gravedigger en un seul cycle. Mais c'est très cool. Franchement le gravedigger en un cycle je ne l'ai jamais fait à la manette. C'était plus facile quand on autorisait la manette turbo. Ça déterre des vieux dossiers. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique à l'époque sur Hero 3, enfin sur Hero en général. Mais surtout Hero 3 au niveau de la manette turbo qui était utilisée. Parce que c'est autorisé au Japon. Nous on ne l'autorise pas. Parce que pour nous c'est déjà du tas la manette turbo. En fait c'est de l'assistance. Mais avec la manette turbo on pouvait faire le gravedigger en un cycle quasiment à chaque fois. Parce que là on peut faire le quickshot très facilement. Si ouais si on a la bonne configuration pour la manette le quickshot c'est limite automatique quoi. Mais le quickshot à la manette que c'est sans manette turbo c'est pas évident. C'est pas évident. Plutôt essayé de respecter on va dire. Donc c'est pour ça que le gravedigger en un seul cycle c'est chaud. C'est extrêmement dur à faire. Par contre c'est un gros gain de temps quand même. Ah oui ça fait économiser facilement une trentaine de temps. Ouais parce qu'on va expliquer la strat un peu plus tard sur le... 30 à 40. Ouais c'est... Donc là on prend le contrôle de Carlos pour aller à l'hôpital. Sachant que Carlos est le seul qui peut pousser la cloche. La cloche est déjà là avec Jill quand on vient faire l'énigme de l'horloge. Mais Jill ne peut pas pousser cette cloche. Faible femme qu'elle est. Ah tiens elle est pas passée directement à droite là pour le hunter. Non maintenant la strat fait aller tout droit. C'est plus rapide de quelques... Que demi seconde. Non il passe automatiquement à gauche plutôt que à droite. A droite ça garantit la sécurité si je puis dire. Mais à gauche c'est plus rapide de peut-être une seconde, demi seconde. Donc on va faire l'enregistreur. Là c'est plus rapide de repasser en reliant sur ses pas que de contourner l'étape. Pareil de pas hâte beaucoup mais bon. Là il y a deux écoles qui se fondent. Moi si jamais j'ai les zombies à l'étage je sais que je peux les passer en forçant le passage. Le retour j'arrive plutôt bien à le maitriser même si c'est une trajectoire à respecter. Soit on coulouer tout et on est tranquille pour le passage après. Alors moi justement c'est ce que vous disiez tout à l'heure mais je préfère attaquer par le basement. Aussi oui. Et d'avoir les hunters à l'étage. Après les hunters c'est un peu random aussi. Les hunters suivant l'état de santé dans l'étage sont plus ou moins excités. Elle a eu les zombies à l'étage donc logiquement... Elle aura les hunters au basement. Elle aura les hunters au basement. Elle devrait rien avoir en ressortant en fait. En plus ça dépend si on tue tous les zombies ou pas. Mais en l'occurrence moi j'aime bien avoir les hunters ici parce que je me sers du quick explosif sur le mur. Elle s'est trempée. Elle est rentrée dans une mauvaise salle en fait. Il faut rentrer dans la première chambre pour je pense un peu de précipitation et de nervosité. Pour voir l'énigme justement savoir où pousser le... À moins qu'elle tente vraiment un YOLO... Maintenant c'est ça les nouvelles strats c'est le YOLO % pour savoir quel sera le truc. Si jamais t'as pas le bon code, t'as pas 531 donc dans le premier coup t'as perdu. Tu risettes quoi. Parce qu'en l'occurrence normalement on doit rentrer dans la première salle, voir où est situé le... Ou simplement lire le code du truc. Ou lire le code ça dépend ouais. Et à partir du code on peut déterminer la place. C'est du parkeurisme hein. Suivant le code que tient le médecin mort, on sait où se placera l'étagère. Ça c'est vraiment une strat d'attempt et si ça passe pas j'imagine qu'on reset parce que c'est une grosse perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Voilà c'est le deuxième, ça va. Mais c'est quand même plus long que d'aller regarder dans la première pièce. Et en revanche si jamais ça... Si ça passe, il faut que ce soit la première solution quoi. C'est à double tranchant. En l'occurrence voilà on est en marathon, on peut se le permettre. Mais je pense que s'il avait été en athème ça aurait été un reset. C'est pareil, c'est un peu dommage presque de faire ça en athème parce qu'il y a tranchant sur 4 de reset du coup. Ouais mais bon c'est tranchant sur 4 de a gagné pas mal de temps aussi. Aussi. Et moi si t'as une bonne run juste avant, bon c'est... Juste avant hein, faut tenter le tout pour le tout pour gagner le maximum de temps. Moi je vais me remettre bientôt à R3. Je pense que je vais quand même continuer à rentrer dans la pièce pour voir... Je ferai certain de la RNG. Donc voilà on va fabriquer le sérum pour Jill. Qui était infecté par Nemesis après son combat. Et là on voit des nouveaux hunters en fait, c'est le hunter gamma. Mais ils vont vraiment pas nous gêner ceux-là. Une nouvelle espèce de hunter mais qui peut s'avérer dangereux si on joue en casu en fait. Si jamais on reste trop proche d'eux, ils peuvent activer une animation. Peu importe si on est en 100% de vie ou pas. Si on reste trop longtemps près d'eux, ils peuvent décider de nous avaler. Comme ça d'un coup, paf. C'est one shot. Même si on est full life. Même si on est full life. Ils décident de nous avaler. Elle a eu les deux hunters avec l'explosion. Elle a un petit peu attendu avant de tirer déjà. Parce que le premier hunter se décale et aussi que le deuxième se rapproche. Parce que le deuxième se prend pas forcément la déflagration. Il se la prend pas du tout. Il est trop loin en fait. Faut attendre qu'il s'avance légèrement pour pouvoir avoir les deux hunters. Donc la bonne RNG aussi en sortie d'ascenseur, c'est d'avoir les hunters. Parce qu'on peut directement tracer. Si c'est les zombies, ben c'est un peu plus long. Mon dieu une bombe ! T'avais peur. Sachant que la bombe là, on a 6 secondes pour sortir. C'est largement le temps. Nero a fait lui une run en marchant tout le monde. C'est quand même limite pour passer là. Ça passe très juste. Il y a le hunter derrière en plus. Faut pas prendre un coup de hunter. On a le temps d'aller jusqu'à la porte en marchant. Mais tu serres la fesse quand même. Si tu prends un coup de hunter, c'est fini. Si le hunter décide de venir directement, on essaie. On a le petit némésis qui va faire un coucou à Carlos. On l'affronte pas. Alors il y a une catégorie sur Hero 3 qui s'appelle All Némésis. On doit affronter presque tous les némésis en fait. Sauf celui du tramway. On ne peut juste pas en fait. Parce qu'il n'y a pas la place de la frontée. C'est pas qu'il n'y a pas la place de la frontée. C'est que techniquement, il ne meurt même pas en fait. Dès qu'on a fini d'enlever tous ces HP, la cutscene se déclenche. Comme quoi, comme Michael nous dit de charter du vague. Donc techniquement, on le tue. Enfin, on ne le met pas à terre. Mais techniquement... Et ça reste un boss de némésis, donc... Après c'est pareil, si tu fais un All Némésis en Knife % dans ce endroit là, c'est quand même assez chou de le battre. C'est tendu, c'est ultra tendu. J'ai essayé... En Knife Only, en fait, battre némésis, c'est souvent... On sert du décor pour bloquer némésis. Et hop, on tape au petit tour. Mais il y a des endroits où c'est plus difficile de le bloquer. D'ailleurs, je vous invite à regarder des runs en Hawk Knife. C'est plutôt marrant de voir comment ils le battent à certains endroits. Notamment là dans le hall du Beffroi avec Jill. Où on l'accompagne en fait. On le fait un petit peu bugger le némésis. En le faisant passer dans un élément du décor. Il y a pas vraiment de glitch sur RE3. Il y a 2-3 trucs mais qui sont useless en fait en speedrun. Il y a des abus de hitbox mais à part ça... Il me semble qu'il y avait 2 points de buff mais ils sont pas utiles. Il y a pas vraiment d'OB. Pareil, les OB sur des articles classiques en 2D, c'est très rare. Il y en a mais souvent ils servent à rien. Et c'est très rare parce que sortir du décor sur un décor pré calculé c'est plutôt difficile à faire en général. Quel que soit le type de jeu. Quand c'est pré calculé c'est quasiment impossible de sortir. Les OOB c'est vraiment un truc plus sur les jeux 3D. On peut passer plus facilement à travers le décor. Parce que là en fait le jeu il nous charge une texture quoi. C'est une image qui est chargée et point bas. Ah le petit troll sur le Gamma. Là elle est partie sur la mauvaise RNG on dirait. Gamma et qu'est ce qu'elle a ici ? Ouais les Hunters encore. On va vraiment à la mauvaise RNG les Hunters dans le parc. Je pense que tu peux refresh ta page. Je pense que tu es arrivé au même stade que le Storm de Twitch. D'accord. Ah mais je refresh du coup ça freeze. Merci. Désolé Léa. Là l'énigme de la fontaine c'est toujours le même pattern. Toujours le même placement de rouage. C'est juste une mécanique. Une mémoire musculaire. Il suffit juste de connaitre les placements dans quelle heure il faut aller déplacer. Et ça se fait à chaque fois. J'ai hitbox qui est fâche là par contre. Moi il vient de free. Allez on voit l'image de... Hot break. Magnifique. Ah bah ça y est. Elle arrive dans le cimetière. J'avais pas de free jusqu'à maintenant. Je refresh. Ça refresh. Le cimetière avec les zombies qui sortent du sol c'est plutôt sympa. Je pense que le jour où ils font un remake de RE3 sera vraiment génial quoi. Bon je l'attends. Déjà on attend beaucoup le 2. Le remake du 2 oui. Le 3 niveau environnement il est juste génial quoi. Entre la ville, le parc, les égouts, l'usine et tout ça. Il y a plein d'environnement qui sont en remake c'est formidable à refaire. De façon comme le remake de RE1. Parce que le 2 c'est... Bon dans le commissariat il y a de très belles pièces mais il y a beaucoup d'égout et de... Être sous-sol en fait. Donc euh... J'ai quand même bien hâte d'avoir le remake. Ouais. Un remake du 2 s'ils le font comme le premier avec euh... Des choses qu'on ne s'attend pas. Ça peut être génial. Voilà là on va récupérer la clé euh... Qui permet de sortir du parc. Et on va aller voir euh... L'ami Grave Digger. On équipe les grenades... C'est les grenades acides là pour le combat. Les grenades acides qui font le plus de dégâts contre le Grave Digger. Par rapport aux grenades Kligogénie, aux grenades incendiaires. Alors voilà ce qu'on disait aussi euh... Ce qu'on disait euh... Faire le Grave Digger en un cycle c'est pas utant. Parce que le Grave Digger en fait il rentre dans le sol. Et il se prend surtout des dégâts quand il est sorti en fait comme ça. Mais quand il reste vraiment sorti. C'est à dire que si quand on va le voir il va rentrer dans le sol. Et ressortir euh... Rapidement. Les grenades lui font quasiment pas de dégâts. Donc ça sert à rien de... De tirer. Et pour le faire aller plus vite. En fait on court vers lui. Et ça va le faire re-rentrer un peu plus vite. Mais là c'est ça. Ça l'incite à ressortir directement en fait euh... Parce que euh... Pour qu'il ressorte de la terre. C'est soit un timer. Soit c'est euh... Un certain nombre de fois où il sort de la terre. C'est ça. Et il est plus rapide de le faire sortir de terre que d'attendre euh... Qu'il passe son temps sous terre et qu'il est... Là elle a plutôt bien géré parce qu'elle le tue vert pas loin de la sortie donc euh... Enfin... Ah si ça... Mais du coup elle est bloquée. Ouais... Je pense qu'elle a légèrement euh... Faut voir elle voulait s'avancer un peu plus vers la sortie. Donc ouais on en a pas parlé de ça par contre. Mais le fait de porter les euh... Les armes ralentit la... La vitesse de course. Donc la majeure partie du temps on préfère déséquiper l'arme. C'est pas flagrant avec le pistolet parce qu'au début on garde quand même le pistolet en main. C'est vraiment pas flagrant. C'est vrai que tout ce qui est shotgun, grenade launcher et tout ça... Ouais... Vaut mieux être déséquipé. Bon ça elle est plutôt bien géré quand même le Griff Digger. Le Griff Digger c'est plutôt bien passé. Euh... Sur Gamecube il y a aussi un... Un petit bug qui peut arriver c'est que là on a vu que... Une fois qu'elle a tué il y a une... Une grille qui tombe et qui permet d'escalader le mur. Euh... Il peut y avoir un bug qui fait que la grille ne tombe pas. Et qu'on peut quand même escalader. Et on peut quand même escalader. Donc là on gagne le petit gain de temps de la cinématique. Mais bon... Je sais pas ce qui provoque ça. C'est vraiment très très random. J'ai vu une fois ou deux. En vrai. Mais c'est uniquement sur Gamecube à priori. C'est un problème de raconnage. Petit troll sur les... Donc là pareil on se prend donc la même RNG forcément. Ouais à savoir que quand on rentre dans une pièce. La RNG est définie au moment où on rentre dans la pièce. Et du coup à partir de ce moment là. La RNG est définitivement celle-ci dans la pièce. Elle changera pas pour autre chose. Si on ressort et on re-rend. Là elle a fait le petit glitch que SFG l'avait trouvé. Qui permet de freeze en fait les ennemis. Que ce soit les hunters ou les chiens. Ça marche. Du coup c'est assez drôle de voir les hunters à l'arrêt. En fait il faut vraiment maintenir le bouton aussi. Parce que à partir du moment où on leur lâche ou qu'on passe la porte. Ça va... Ça va... Ça réactive les hunters. Ça réactive les hunters. Mais ce qui est assez drôle aussi c'est que pendant qu'ils sont figés. On peut leur mettre un coup. On peut les tuer. Peu importe. Il me semble pas qu'on puisse les tuer. Mais je sais qu'on peut leur... En fait j'ai un coup. Après ils sont en animation. On peut les tuer. Tu leur lancer une grenade ou quoi. Ça va les tuer. Ça va leur mettre à 0 HP en fait. Et c'est une fois qu'on va relâcher que l'animation de mort va se rendre. Ils vont mourir. C'est assez drôle à voir. Ils vont exploser intérieurement. C'est assez drôle. Si vous avez l'occasion de le faire, testez-le. C'est assez drôle à voir. Vous le sentirez. Voilà. Marathon elle s'est paré vraiment de montrer des trucs. C'est un glitch tout con à faire en plus. Oui il est vraiment pas compliqué. C'est juste de maintenir la touche action quand on veut jeter la clé. Et ce qu'il se passe. Ça fiche le temps à cette porte là. A noter que ça ne marche pas avec les autres portes. Non. Donc là petit trick dans la vapeur en fait. On va désactiver juste la vapeur du haut. Et en fait en bourrinant, en forçant le passage. On peut activer l'interrupteur quand même derrière. Ça pose un abus de hitbox. C'est le seul trick glitch utile. Ouais. Parce que normalement on est censé, T'es pur bouton, refaire le tour. Carrément de l'autre côté. Reactiver un interrupteur. Revenir. Ouais ça simplifie quand même beaucoup. Ça pour le coup c'est un gain de temps. Un énorme gain de temps. Un énorme gain de temps. Alors à savoir que justement les vapeurs, On peut activer la console directement. Sans avoir d'à-coups par la vapeur en premier. C'est vraiment du frame perfect. Ça m'est arrivé moi que trois ou quatre fois sur toutes les runs que j'ai fait. C'est une question aussi un peu de placement. C'est sans doute oui ça doit être une question de placement. Avec mon avis. Pour déterminer ça, ça doit pas être facile. Pour les zombies qui étaient là, plusieurs écoles se battent. Suivant la vie qu'on a en général. Si on est faible en vie, on préfère ressortir et re-rentrer dans la pièce. Ça réinitialisera le placement des zombies. Et ça libérera l'accès à l'ascenseur. Si on a beaucoup de... C'est pas une très bonne strade. Parce que ça va quand même perdre pas mal de temps. Parce que sur PC on peut skip les portes. Ouais. Mais c'est peut-être préférable pour garder des soins. Et assurer la survie de la run parfois. Là c'est une bonne RNG. Elle a les verres dans l'égout et pas les hunters. Avoir les hunters dans l'égout c'est vraiment... Ça peut vraiment être punitif. Ouais ouais. Aussi bien en tant qu'on vit... Bah déjà en temps c'est plus long parce qu'on... On doit faire des trajectoires plus larges. On peut passer sans se faire toucher et sans les tuer. Mais c'est assez tricky. Et pour peu justement qu'on soit blessé et qu'on soit faible en vie... Avoir les hunters c'est vraiment pas une bonne idée. En même temps on a pas le choix. Un petit freeze à nouveau. Donc voilà. Là c'est l'énigme de l'échantillon d'eau. Donc c'est pareil. Là il y en a... 6... 4. Je crois que c'est 4 possibilités. C'est 4 sur celui-là. J'ai pas le truc sous les yeux. Il y a 3 interrupteurs à bouger. Selon la RNG c'est plus ou moins long. Il faut déplacer plus ou moins de fois chaque interrupteur. On y peut rien. C'est random. On fait avec. Malheureusement. Des fois on peut très bien avoir une excellente run. Avoir des trajectoires parfaites et compagnie. Et une énigme avec une mauvaise RNG va nous ruiner tout notre temps. Malheureusement ça c'est pas nous qui pouvons le décider. Ou du moins ça a pas encore été trouvé. On a encore pas trouvé de moyen de contrôler la RNG vraiment. C'est pareil aussi pour le code du casier des stars au début du jeu. Il y a 4 codes. On a cru à un moment que selon ce qu'on faisait on pouvait influer sur ces choix. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Donc là bas quand on va se rendre. Des raisons obscures d'ailleurs. Qu'on y vole. Qu'est ce qui fait qu'on doit y aller. Euh qu'on doit aller où ? Dans la salle de la décharge. On sait pas trop où on doit y aller. Dans la salle de la décharge ? Là où elle va quoi. Là où on affronte Némésis. Ouais. Pour affronte Némésis. Bah si merde mais je veux dire qu'est ce qui fait qu'on va là-bas. Il y a la carte rouge. Mais on sait pas qu'il y a la carte rouge. En fait à la base on va là-dedans parce que la porte c'est ouverte. Oui. Ça fait pas grand sens en fait. C'est scripté. Je veux dire scénaristiquement ça fait pas grand sens. Ça fait grand sens hein. C'est juste pour nous amener à compléter. S'il y a aussi la cut-in avec Nicolai. Au scénario. Ouais. Qui meurt ou pas en fait ça dépend du choix qu'on a fait avec Némésis avant l'usine. Sur le pont suivant si on a esquivé Némésis ou si on a sauté du pont. C'est ce qui détermine la... Si c'est bad ending ou good ending. En l'occurrence on choisit la bad ending. Celle où on n'aura pas affronter Nicolai parce qu'il y a une grosse cut-in avec son hélico et tout ça. Et qu'en plus on doit attendre Barry à la fin pour venir nous chercher. Les freeze intempestifs au moment du combat. C'est un combat plutôt intéressant à voir en plus. Deux salles s'affrontent, enfin deux écoles s'affrontent. Soit on les fait au couteau. Soit on les fait au lance grenade. La nouvelle strat du moment c'est d'utiliser le couteau pour actionner les valves d'acide pour justement acidifier le Némésis et qui se démembre peu à peu. Bon bah les hitbox décisent vraiment de faire du caca là. On est désolé on n'y peut absolument rien. Malheureusement je crois que ça décidait sur les siennes. Ça s'est plutôt bien passé je dirais. Plutôt pas mal ouais. C'est vraiment intempestif. Désolé c'est hitbox en lui-même qui bug. Et pourtant on avait déjà changé de serveur par rapport au serveur de Los Angeles. J'ai changé de serveur mais il me semble que j'avais lu quelque part sur le chat qu'ils organisait des events. Ouais a priori. De gros events qui peuvent très bien monopoliser tout l'accès des serveurs. Ouais. Evidemment ça n'arrive qu'à nous ça. Petit rôle sur les zombies... ...décharnés. Les zombies Toomey comme on dit aussi. Bon là on arrive sur la fin du jeu donc elle a encore un spray. Ça suffit largement. On va aller faire le dernier combat contre Némésis. 3 sprays. Un petit rôle aussi encore du zombie là donc voilà la trajectoire pour passer sans se faire toucher en passant vite c'est assez précis aussi. Je pense qu'au niveau des armes, je pense que c'est un peu le même principe que sur RRK. C'est à dire que si t'es une arme qui tient que dans une main, ça gêne pas trop. C'est bien possible. Les armes à deux mains, fusil, genre et tout ça, ça mentit vraiment. Hitbox va nous pourrir le dernier combat. On est vraiment désolé pour ça. On peut rien y faire malheureusement, ça vient pas de nous. Ça vient clairement de Hitbox en ligne. Donc la première phase consiste à alimenter le canon à ion en poussant les trois batteries dans les générateurs dans l'ordre. C'est une phase assez longue parce qu'il y a pas mal de cinématiques aussi, on peut pas les skip. Ça va, R3 est quand même relativement bien sûr. Ça c'est que les cutscenes ne sont pas très très longues. Ça va, c'est pas comme R1. Relativement. C'est vrai. Et c'est pas comme R1 ou R2 où on va se trouver un péroge qui n'est pas comme je cherchais. Donc la mine Nemi qui a bien changé. Il s'est un peu nourri dans sa queue de tous les déchets qu'il trouvait. Et du tyran aussi qui était... Et du tyran. Il a ingurgité les échantillons du virus. J'ai le tissu du virus. Je sais pas. Et du virus T. Et du virus T. Ils ont fusionné pour muter, donner naissance à une nouvelle créature hideuse et tentaculaire comme on les aime. Voilà, avec des tentaculins là-dessus. Bah oui. Je pense qu'elle va certainement faire la fin... La fin premier choix. Elle va vouloir faire le show. J'imagine. Montrer la meilleure fin. La badass ending en fait. C'est ça. Donc là il n'y a pas trop mystère. Il faut un peu bourriner Nemesis. En évitant ces jets d'acide. En attendant que le canon se charge. Simplement. Sachant que le premier tir du canon va détruire un point du mur. Jean ne peut pas se le prendre. Elle ne peut pas se faire toucher. Contrairement au suivant. Et le premier canon n'a afflige absolument aucun dégâts. Ni à Jhin ni à Nemesis. Il détruit juste le passage. Et la suite du combat ça va être juste de maintenir Nemesis dans ce couloir. Pour qu'il se prenne le deuxième shoot. Et normalement si on lui a infligé assez de dégâts. Bah ça devrait le one-shot. Du moment qu'il est bien dans l'axe du tir. Donc c'est ce qu'il s'appelle faire un... Un Nemesis en un cycle. Ouais voilà elle termine au pistolet. Malheureusement elle n'a pas pu terminer son chargeable. Ouais je sais pas si ça va suffire. C'est un peu plus tricky quand on finit au pistolet. C'est parce qu'il vient dedans. Elle lui manquait une grenade. Elle a oublié de balancer la dernière grenade. Pas de problème. C'est pas grave. Enfin c'est vrai. Celle l'a quand même touché au final. Voilà normalement c'est là où on prend le... Le deuxième choix qui est d'abandonner Nemesis. De ne pas l'achever. Mais là je pense qu'elle va l'achever quand même. Parce que la fin est quand même badass quand elle l'achève. Le suspense. Mon dieu. Elle le fera, elle le fera pas, elle le fera pas. Alors elle le fera je pense qu'elle va le faire. Attends moi ça a freeze à ce moment là quoi bordel de chien. Ouais c'est clair ce serait... On ne saura jamais. Si c'est bon. C'est revenu. Ouais Nemesis n'est toujours pas mort. C'est revenu mais c'est pas revenu sur Twitch. Sachant qu'en fait le radar qui est dans l'écran c'est une bombe atomique qui va nous être lâchée sur la tronche donc de toute façon on serait mort. Ah non pas en freeze donc j'ai pas vu si quelque chose elle avait fait. Elle est sortie chaud. Et puis voilà directement la fin donc j'ai même pas vu la cinématique. Bon je sais pas si elle était sortie ou pas. Merci Hitbox. Il me semble qu'elle est sortie directement. Ouais je crois. Vous pouvez lui mettre un GG. enfin voilà c'est une ordre dix quand même ça reste un temps bien respectable malgré quelques quelques trolls significatif ouais donc pas sur le jeu rta donc il n'y a pas énormément de différence je crois qu'il ya c'est un truc genre 2000 si je me souviens bien de différence entre l'art et l'ingame qu'elle devrait être dans une 11 une 12 par là donc la world god l'aide en end game je crois qu'elle a une heure dix et des poussières il n'y est heureux je suis en train de décéder les gars au revoir encore un petit peu c'est encore un petit peu juste un petit petit peu du coup il y a rebecca qui nous demande si on veut qu'elle laisse les crédits ou pas bon bah comme aller voir le temps in-game ouais le niveau temps là il y a des killers il y a des beurs oh bah on est encore en avance oui on a de l'avance on a 50 minutes d'avance on a juste un peu d'avance mais c'est cool parce que ça me permet de me coucher plus tôt c'est vraiment dommage que hitbox fasse du caca comme ça parce que il nous dégage des très belles runs t'as été sur quel serveur ? san francisco là on avait rechanger mais visiblement c'est tous les serveurs pour les serveurs américains c'est de la merde je pense que pour vos serveurs us il vaut mieux stream sur rester à bidon oui je pense aussi moi je pense que je vais stream sur rester à bidon aussi parce que c'est ce qu'on a fait avec moi je suis sur san francisco donc je suis sur le même serveur que rebecca après si je streamais sur twitch je serais sur je suis sur amsterdam donc il faut que je vois si j'ai la clé de rester à bidon bah assez vite là je l'ai fait la seule c'est bon je l'ai eu c'est ce que je vais faire je ne veux pas me faire gérer stream sur rester à bidon plutôt que sur hitbox moi tu voulais que je stream sur quoi ? c'est ce que tu veux ? on fous en fait et rester à bidon on va stream sur rester à bidon d'autant pis on perdra un peu de temps de toute façon moi je m'auto-commente alors oui ça c'est pas un problème j'en ai en avance donc on a le temps de faire des setups tout ça ça va quoi et dad aussi toi aussi tu je streamais sur rester à bidon ouais non mais tu t'auto-commentes aussi ouais je m'auto-commentes ouais donc ça c'est pas gênant du coup que vous fassiez ça sur rester à bidon euh... twitch du coup c'est déjà une fois c'est ça ouais vraiment vraiment merci attends attends du coup et je change juste vite fait chaud et euh... bah une 10-24 pour Rebecca c'est bien ah y'a vraiment pas beaucoup de différence en fait il y a 4 secondes de différence je peux lancer sur rester à bidon et tu me dis c'est ok euh... oui tu peux ok je vais switch du coup c'est vraiment un très très bon temps quoi ouais gg rebecca euh... encore une fois c'était très bien c'était petit train ah du coup elle est à combien de son euh... elle est à ses remulateurs je vais aller voir le visuel temps sur spiritone.com pour voir son pibi en fait euh... son bon record du coup c'est vraiment plus béni pour cent... alors sur version disque elle est à 1h10 57 et euh... j'ai lancé de mon coté oui je suis en train de récupérer l'animal elle est à 1h08 l'émulateur est quand même plus rapide après euh... c'est... c'est sur dios mios donc les chargements sont plus rapides dios mios dios mios c'est un peu comme la version Wii quoi enfin c'est la version... version Wii ouais bah c'est très rose chez toi mon petit euh... ahah... hein...